Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc nous sommes chez Pierre Merechkovski qui est notre autre pour notre émission Radar du dimanche 13 décembre 2020 intitulée Un confiné qui se tient sage, qui est une conférence de Pierre Merechkovski. Voilà. Bonsoir. Donc nous allons parler, je vais faire une conférence sur le Covid. Donc il y aura des explications, des perspectives et une réflexion générale. Voilà, ça va être très positif, ce qui devra être fait. Voilà. Donc il faut déjà voir la situation. J'ai perdu mon portefeuille. Ah ! C'est bon, c'est le sol. On peut perdre la carte d'identité en plus parce qu'avec le confinement, si je perds la carte d'identité, là ça va être pire. On peut perdre la carte d'identité. Merde, c'est pas possible ça. Mais elle était là, c'est un portefeuille. C'est un portefeuille. C'est un portefeuille. C'est pas, merde, c'est vraiment, c'est pas possible, j'en ai marre. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, elle était là, cette carte d'identité. Non, c'est pas la carte d'identité, elle est là. Bon, il faut se calmer. La carte d'identité, elle est là, elle est rangée à sa place, elle est là. Donc la carte d'identité, c'est là. Mais ça, c'est quoi, chèrevain ? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est quoi, c'est quoi, chèrevain ? C'est pas possible, merde. C'est un portefeuille, c'est pas possible. Tout ces trucs, on en a tout le temps, ils prennent des paquiers. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, putain, c'est pas possible. Merde, c'est pas possible. c'est pas facile Où est-ce qu'il laisse putain de portefeuille ? Où est-ce qu'il laisse putain de portefeuille ? Non il est pas là de la cave la cave les impôts la cave les papiers c'est pas possible dans les temps qui courent si j'ai pas mon portefeuille par les temps qui courent c'est pas possible y'a le confinement alors si j'ai pas mon portefeuille j'ai pas d'attestation merde l'attestation Où est-ce qu'il laisse putain de l'attestation ? Où est-ce qu'il laisse putain de l'attestation ? merde je vais mettre ça ça c'est pour les dents c'est pas le monde à avoir mal aux dents en plus putain de dentiste mais où est-ce qu'il laisse putain de carte d'identité ? je l'avais là la main je l'avais là le passeport je l'avais là merde merde c'est pas facile ça on a la foutre de Charlemagne putain on crête les papiers partout y'a des papiers c'est impossible d'avoir des papiers partout des papiers tout le monde des papiers j'en ai rien à foutre dans l'attestation mais si j'ai l'attestation il est dans le portefeuille alors si j'ai pas le portefeuille et donc je peux pas aller chez l'oculiste je peux pas aller chez l'oculiste bon c'est sûr j'ai pas grand chose à l'oeil mais si je vais pas chez l'oculiste on va dire que je suis pas allé chez l'oculiste alors j'avais dit que je voulais aller à l'oculiste donc si je dis que je vais quelque part si je dis que je vais chez l'oculiste mon Dieu bordel je vais chez l'oculiste et là je peux pas y aller parce que j'ai pas l'attestation et si il y a pas l'attestation je peux pas aller chez l'oculiste et si je vais pas chez l'oculiste c'est très grave d'abord c'est pas que l'oculiste c'est C'est le mec qui s'occupe des yeux là Ça s'appelle Dermato, non Comment ça s'appelle le mec qui s'occupe des yeux Comment il s'appelle le mec qui s'occupe des yeux Ophtalmo Voilà Si j'y vais pas c'est l'ophtalmo C'est pas possible que j'y aille pas J'ai pris rendez-vous Bon faut que je me calme Faut que je me calme Bon maintenant c'est peut-être pas si grave Il faut accepter les choses telles qu'elles sont Donc l'attestation Bon de toute façon l'attestation je peux dire la vérité Bon je vais essayer de reprendre mon calme C'est peut-être pas si grave Le portefeuille il va réapparaître Il peut réapparaître Faut que je me concentre et que je pense à autre chose Donc l'attestation voilà ce que je faisais Lors de ma première assignation résidence J'avais coché comme sur l'attestation Que je vais aller visiter une personne en difficulté Et la personne en difficulté c'était moi-même C'est à dire je m'autorisais à sortir Parce que moi-même j'étais en difficulté D'ailleurs le pharmacien m'avait dit Je vous conseille de sortir de faire du vélo Parce que si vous ne sortez pas faire du vélo Vous avez une crise d'as Et si vous avez une crise d'as Après vous allez encombrer les urgences Mais après je me suis dit Maitre signer un truc comme quoi je mettais à moi-même Ça voulait dire que je reconnaissais que j'étais une personne vulnérable Et c'est très dangereux de mettre ça par écrit Qu'on est une personne vulnérable Parce que si on commence à mettre des trucs par écrit Comme quand on est une personne vulnérable C'est un truc qui reste ramé dans le marbre Et je n'ai pas à dire que je suis une personne vulnérable Peut-être que je suis vulnérable malgré moi Mais ce n'est pas à moi qui dit Ce n'est pas moi qui vais dire que je suis vulnérable Ça ce n'est pas à mon plan Ce n'est pas à moi de dire que je suis vulnérable C'est éventuellement aux autres à dire que je suis vulnérable Mais moi je n'ai pas à dire que je suis vulnérable Parce que la vulnérabilité c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est moi d'être vulnérable Donc après lors de ma deuxième assignation résilience j'ai commencé à cocher une autre case j'ai coché la case que je travaillais alors c'est vrai je travaille tout le temps moi moi je vois des gens c'est pour écrire des films je sais pas pourquoi je vois des gens mais c'est un certain travail parce que bien que je ne produise pas de choses matérielles en fait je travaille parce que je considère que la production de pensée est un travail la position de la production d'actes est un travail et que le travail ça se traduit pas nécessairement par des pommes de terre des choses qu'on produit donc je suis tout le temps au travail pour ne rien produire de quantifiable et donc j'avais commencé à j'ai commencé à écrire sur l'attestation voilà je 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 suis en déplacement professionnel d'ailleurs c'est écrit c'est ça qui écrit le petit a je suis en déplacement professionnel je n'ai pas de fiche de paye et petit 2 il y a écrit en bas à tester casse à remplir si l'employeur ne peut pas vous faire de d'autorisation de n'a pas de fiche de paye je sais pas quoi donc je suis parfaitement dans l'égalité voilà mais en même temps je m'étais dit en même temps aussi je vais peut-être dire que je vais voir moi en urgence parce que c'est vrai je suis suivi par une thérapeute depuis à peu près 18 ans voilà c'est un travail de relativement longue haleine mais je me suis dit que si je signe la case comme quoi je vais voir un thérapeute ça veut dire que je devais dire je suis fou et pareil c'est gravé dans le marne donc faut pas je faire ça donc en fait tout va très bien voilà je remplis attestation comme quoi je travaille j'ai pas de fiche de paye c'est prévu et mon employeur potentiel ne peut pas me faire un contrat de travail donc ça veut dire que je travaille en noir et qu'à et que l'employeur il existe un peu mais en fait il fait pas d'attestation parce que c'est un employeur virtuel donc voilà je vais me calmer donc là très bien attention en fait c'est assez drôle tout ça ouais mais merde c'est ce portefeuille là putain où est ce qu'il peut être ce portefeuille j'ai bien que c'est mais c'est une conséquence du covid parce que si ça se trouve on m'a dit que quand on avait le covid on commençait à perdre la mémoire alors ok j'ai pas le covid pourquoi j'ai pas le covid bah parce que je respire bien je tousse pas j'ai pas le nez qui coule et puis de toute façon j'en ai rien à foutre du covid parce que toute manière je peux aller dans la rue puis me faire écraser donc dans deux minutes je suis mort de toute façon donc c'est pas la peine de rentrer dans des tourbillons d'avoir le covid parce que toute façon dans deux minutes on est tous morts parce qu'on sort craque il y a un truc qui pète dans le cerveau ça s'appelle un névrisme du cerveau je sais pas comment ça s'appelle et on est mort donc donc je vois pas la différence pourquoi tout le monde a peur de voir du covid alors de toute façon dans deux minutes tout le monde est mort voilà et puis de toute façon dans deux minutes tout le monde est mort parce que je sais pas moi là bah ils ont ils ont éteint l'interrupteur voilà il y a un interrupteur d'ailleurs on l'éteint parfois alors c'est très intéressant mais c'est là vous allez voir quand même un truc en direct j'ai éteint l'interrupteur mais ah ça ne fait rien c'est ça qui est touchant ça ne fait rien ça fait rien du tout voilà ça fait rien du tout c'est ça qui est bon vous voyez bon donc faut arrêter d'avoir peur de tout c'est pas parce qu'on éteint un truc que tout s'éteint justement rien de s'éteint bon voilà donc on est dans un truc mais je sais merde ce portefeuille peut-être mais il faut que je le retrouve quand même ça c'est pas ce que ça fait pour moi ça c'est pas 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 mon sur les butikus c'est vrai que ça peut avoir un sens parce que l'Homo Sovieticus c'était un peu que de Synoviev c'était un mec qui était dans les pays de l'Est voilà, et l'Homo Sovieticus il racontait en fait qu'il gardait un machin voilà, ce qui était public pour garder un machin mais dans le machin il n'y avait rien tout le monde savait qu'il n'y avait rien dans le machin mais comme tout le monde voulait se couvrir pour ne pas avoir des histoires avec les bureaucrates personne ne voulait dire qu'il n'y avait rien à garder parce que si quelqu'un avait dit qu'il n'y avait rien à garder c'est ça qui est comique, c'est comme les masques c'est comme, les gens c'est hyper drôle, bon, ok, je vais me calmer non mais l'histoire du masque c'est hyper drôle, c'est hyper drôle il y a des gens qui ont dit, quel est le connard qui achetait les masques, parce qu'au début au mois de mars il y avait 800 millions de masques en plus j'en sais rien, un milliard de masques bref, quelqu'un a dit, on les achetait mais c'est ça qui est passionnant, il n'y a pas de connard qui achetait les masques c'est personne, c'est ça qui est magnifique c'est une administration le monde est une grande administration donc il est prévu, on va fermer la fenêtre parce que quand même, on ne sait jamais donc il est prévu que, voilà, c'est une grande administration, il y a un papier qui de temps en temps, ça sonne dans une alarme aujourd'hui, il faut mettre les masques à la poubelle, mais personne n'a fait ce programme même le mec qui a fait le programme, mais il n'est plus là ou il est mort, ou il est dans une boîte ou il est allé aux Etats-Unis, ou il est allé au Japon si c'était un mec qui était hyper drôle dans l'informatique ou alors, c'est son chef qui lui a dit mais quel chef, il n'y a pas de chef, le mec il ne sait pas il y a un truc qui a un hangar, il fout le truc à la poubelle, même, c'est peut-être le sans-papier c'est peut-être le sans-papier qui est là et on lui a dit, bah, tu mets le truc à la poubelle non, t'as pas donné d'ordre, parce qu'après c'est le bordel donc c'est personne, nominativement qui a mis les masques, on ne trouvera jamais le responsable du mec qui a mis les masques à la poubelle donc ça c'est hyper intéressant comme on sait et dans ce même ordre d'idée les gens qui pensent qu'il y a un complot mais il n'y a pas de complot pour cette raison parce qu'ils sont incapables de faire quelque chose incapables de résoudre un problème incapables de, ils ont une routine alors les trains, ok, ça c'est vrai, je reconnais on peut être fier, les trains a priori sont à l'heure mais quand il y a un problème, personne n'est responsable la feuille morte, crac, une feuille morte hop, le TGB ne roule plus et comment on fait ? on ne fait pas, parce qu'il faut trouver le responsable pour les feuilles mortes, mais on ne sait pas où est le responsable d'enlever les feuilles mortes, c'est le balayeur mais le balayeur, on ne sait pas où est le balayeur après il faut appeler le chef, et quand je tiens l'oblige il a sauté, et c'est pareil, personne ne l'a fait sauter boum, il y a un problème, il faut appeler le mec mais le mec il n'est pas là, il dort et puis s'il n'est pas là, il y a que sa maîtresse mais sa maîtresse, on ne sait pas où est, donc on ne sait pas le monde est devenu quelque chose de totalement totalement qui n'existe plus, donc il n'y a plus de contrôle et justement ils sont bien incapables de faire un conclut ils n'ont même pas ce talent, ils n'ont même pas cette énergie, ils sont incapables d'organiser quoi que ce soit, par exemple il y a des tas d'exemples désepillants comme ça désepillants ! la dernière fois, à la radio j'entends la radio, un spot extraordinaire, il annonce ding 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 en cas de Covid si vous êtes positif surtout, téléphonez à vos amis pour leur dire que vous êtes positif mais c'est passionnant cette phrase elle est passionnante, et c'est une phrase du ministère de la santé c'est-à-dire que le ministère de la santé me dit que je vais voir mes amis or, il a été dit que je ne devais parler de mes amis parce que je suis confiné et que j'ai juste le droit d'aller travailler donc, il y a un groupe qui dit au gouvernement défendez de voir ses amis ok, là c'est carré il y a un autre groupe qui dit ah, mais si vous avez le Covid, vous appelez vos amis mais je dirais que ça sert de les appeler parce que je ne suis pas censé les voir donc c'est-à-dire que le ministère de la santé me dit, reconnaît que je vais voir mes amis m'incite à m'aller voir mes amis puisqu'il me dit si tu as le Covid, tu leur diras donc c'est pas grave et l'autre groupe, vlant ! ça c'est passionnant, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de complot ils se contredisent tout le temps les amendes, c'est passionnant les amendes alors, ça c'est extraordinaire on lit dans la presse vlant ! 1 million, 100 000 amendes bon, 100 millions, vous pensez bravo et dans ces 1 million, ils annoncent 200 000 amendes ce qui est intéressant, c'est pile la proportion du virus alors, je m'explique 1 million de procès verbales 1 million de contrôles donnant lieu à 100 000 amendes et d'être évident que ça aurait 100 000 amendes il n'y aura que 10% qui paieront parce que ceux qui sont RSA, pas de l'argent et on ne peut pas saisir tout l'argent, les gens ont droit d'avoir 450 euros ou 520 euros sur leur compte en banque donc on ne peut pas saisir leur compte en banque donc déjà, ceux qui auront le... ceux qui est RSA ne paieront pas l'amende bon, ceux qui n'ont pas de papier, ne paieront pas ceux qui sont dingues, ne la paieront pas donc on arrive à la même proportion du Covid c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire sur 1 million de personnes infectées d'eux-mêmes qui ont un million de contrôles dans la rue il y en a 100 000 qui sont déclarés positifs qui payent une amende et il n'y en a que 10 000 qui paieront au bout du compte voilà, c'est exactement la proportion et le pouvoir le sait que personne ne paiera l'amende non pas parce que les gens n'ont pas envie de la payer mais parce que c'est un dispositif qui fait que les gens ne peuvent pas la payer par exemple, ils ont fait des contrôles à Barbès ils ont mis des amendes mais à Barbès, ils ont tout le temps des amendes toute la journée ils n'ont pas de papier donc ça fait une amende en plus et ils s'en foutent enfin, je ne sais pas s'ils s'en foutent mais pour eux, peut-être qu'ils ne savent même pas quel Covid parce que c'est des gens peut-être qui habitent dans les caves qui habitent d'autre part donc peut-être qu'ils ne sont même pas au courant de ça mais une amende de plus ou de moins alors après, la communication, on dit on amène un million d'amende voilà donc, c'est pour dire que tout ce système repose sur une absurdité permanente sur une non-décision et heureusement c'est là où je me permets de dire parce que ceux qui ont voulu prendre des décisions comme le camarade Staline ou le camarade Tito ou le camarade Nautsetug ah, ils ont pris des décisions peut-être enfin, ils ont dit qu'ils prenaient des décisions là, on rentre dans un abîme parce que qui a pris des décisions ? qui a pris des décisions ? par exemple, quand le camarade Nautsetug décrète qu'il va faire une purge assez intéressante au parti communiste en créant avec les égents de Shanghai une opposition artificielle qu'il soutient incitant cette opposition d'étudiants à s'attaquer aux camarades d'In Piao parce qu'il en avait marre parce que Nautsetug voulait s'en débarrasser ce qui est passionnant c'est que la surection lui échappe il y a eu la commune de Shanghai et ça a fait tout un bordel et Nautsetug a failli perdre le contrôle justement de cette révolution culturelle ça a été un doigt que ça lui échappe et que ça lui retourne contre lui parce qu'on ne pouvait plus l'arrêter plus personne ne pouvait l'arrêter voilà donc je ne suis même pas sûr alors le camarade Staline a pris des décisions oui, il a dit machin tout ça tant d'intellectuels par quota donc il y a tant de c'était assez cohérent en dehors sur le papier il y a des contrôles révolutionnaires donc il y a 10% de la population donc 10% des médecins doivent être déportés 10% des propriétaires de canichetins doivent être déportés puisqu'on a fait un quota statistique de voir qui est contre-révolutionnaire sur le papier c'est extrêmement cohérent mais a-t-il pris vraiment cette décision ? a-t-il pris vraiment cette décision ? c'est ça qui est passionnant il a pu dire un jour nous allons déporter 10% de la population d'ailleurs Macron l'a dit il a dit plusieurs fois nous allons je ne sais pas par exemple arrêter le changement climatique nous allons prendre des mesures alors ce qui est passionnant c'est que c'est suivi d'aucun effet pourquoi c'est suivi d'aucun effet ? peut-être que contrairement à l'Union Soviétique les gens quand ils entendaient le patron dire nous allons déporter 10% déportant de la population bah c'est pas qu'ils pensaient que c'était un gag ils pensaient bon moi je veux quand même être bien vu par le parti il y a des pressions ok on met tout en place pour déporter les gens là quand Macron dit et bah on va arrêter la pollution thermique je sais pas quoi des conneries bah tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout parce que Macron il dit ce qu'il veut mais il a pas le c'est pas lui qui paye les gens c'est pas lui qui les contrôle c'est pas qui contrôle qui ? bah on sait pas on sait pas c'est ça qui est extraordinaire on ne sait pas on ne sait pas comment sont les contrôles voilà l'idée par exemple sur internet avec le Covid ils contrôlent tout le monde ah c'est passionnant mais qu'est-ce qu'on fait d'un fichier où il y a 3 millions ou 5 millions de suspects qui ont en temps réel se multiplient disparaissent de la liste réapparaissent dans la liste s'ils ajoutent les femmes les copines tout ça donc c'est un va-et-vient permanent d'algorithmes l'un contre l'autre et qu'est-ce que fait l'autorité ? bah un jour il voit machin qui est dans le fichier puis le lendemain il n'est plus dans le fichier alors le surlendemain il y est il réapparaît il disparaît il réapparaît alors qu'est-ce qu'on fait ? comment en temps réel comment en temps réel on arrête les gens avec un fichier qui est tout en mouvement qui se balade qui vient qui rentre qui sort et bien on peut pas on peut pas voilà donc c'est là où la situation et je pense que c'est là que vient mon angoisse de ce portefeuille de cette perte parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu je devais aller chez l'ophtalmo pour me faire soigner l'oeil j'avais donné ma parole je pense que je vais être puni parce que je n'ai pas tenu ma parole que la punition va être terrible que je vais être chassé chassé d'où ? je ne sais pas mais que je vais être chassé parce que je n'aurais pas tenu ma parole et ça c'est une angoisse absolument insupportable parce que ce portefeuille symbolise justement mon existence du fait que je puisse être chassé que j'ai fait une faute donc que j'existe et que je ne suis pas un algorithme coincé à coup d'autorisation de tournage d'autorisation de je sais pas quoi d'autorisation de déplacement mais que je deviens justement vivant paradoxalement parce que ce sujet a une peine la peine c'est moi qui la prononce naturellement si c'était pas moi qui la prononçais ça n'aurait pas de sens parce que dans ce cas là on rentrerait de nouveau dans un processus où quelqu'un mais dont la logique m'échappe me condamnerait mais je ne connais pas la logique de cette personne je ne connais pas la logique de l'autre personne ne peut connaître la logique de l'autre c'est ça qui est extraordinaire tout le monde a une logique extraordinaire mais on ne peut pas la connaître à la fond parce que même la personne qui a cette logique ne connaît pas sa propre logique je pense même cette personne ne connaît pas sa propre logique donc elle ne peut pas partager sa logique avec une logique qu'elle ne connaît pas de quelqu'un qui a une autre logique voilà pour moi c'est clair donc ce portefeuille c'est ça qu'il faut que je me dise ça perte c'est peut-être une chance parce que je touche le matériel de mon existence c'est à dire dans mon portefeuille il y a ma carte d'identité l'autorisation de je ne sais pas quoi l'attestation de déplacement et donc ça me renvoie justement à mon identité à ce que je suis à une existence à quelque chose à un corps à un corpus effet de perte voilà il faut que je sois optimiste peut-être qu'elle va être le début de ma libération peut-être qu'elle va être le début de ma libération et je pense que Macron aussi a dit qu'il ne ferait pas son mandat ça c'est très intéressant alors pourquoi il a dit ça il a perdu sa carte d'identité peut-être et ça l'a énormément stabilisé parce que c'est vrai que s'il perd sa carte d'identité les gens l'apprennent ils disent à tout le monde je suis Macron et là on rentre dans un truc de fou quoi ils vont aller au manif et ben non c'est moi Macron donc j'ai le droit de manifester après ils vont aller je te faire des courses ben c'est moi je ne paye pas enfin bon je ne sais pas si Macron paye ses courses mais ça a dû le causer un tel choc nerveux de perdre sa carte d'identité qu'il n'a plus d'identité et qu'il s'est dit dans ce cas je ne me représenterai pas aux élections voilà pour de nouveau créer ce que peut-être inconsciemment nous appelons tous de nos voeux un grand spectacle éternel le spectacle permanent du Covid le spectacle de la mort le spectacle du chef d'état qui comment on dit qui qui gère la situation tu t'en donnes là ? tu t'en donnes là ? non moi je ne veux pas parler je te parle voilà j'ai justement j'ai voulu emmener un petit peu de la lumière c'est la dernière soirée de Chanukah c'est quand il y a quelque chose un petit peu de bougie de la lumière c'est tout de la vie moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu chez l'avocat il n'y avait pas 13 disciples il était entouré il y avait Piotr dans la cuisine qui jouait avec un couteau il a commencé à blesser quelqu'un le sang a coulé il a dit ah ah vous avez peur du sang après j'ai vu des gilets jaunes qui sont entrés dans le bureau de l'avocat et qui lui ont dit maintenant t'arrêtes d'écrire des choses sombres t'arrêtes d'écrire que les prisonniers il faut qu'ils sortent de prison et puis en même temps dans la phrase d'après tu dis oui que t'es compté prison mais après t'ajoutes qu'heureusement que les jeunes y'ont d'encadrement parce que si les jeunes délinquants n'ont pas d'encadrement ça va être terrible ils vont aller en prison donc t'arrêtes de dire A et B et B et C t'arrêtes de faire croire que Victor Hugo que t'es un mec bien que tu veux le bien des autres nous maintenant tu vas venir avec nous dans la rue et t'es comme nous tu vas parler deux minutes tu vois tu vas parler deux minutes et c'est tout t'auras deux minutes pour dire ce que t'as à dire et puis j'ai vu après qu'il y avait toute une foule qui a commencé à tourner en rond autour des ronds-points qui a commencé à tourner qui ont commencé à tourner qui ont commencé à tourner qui ont commencé à tourner et là j'ai vu j'ai vu mon portefeuille il y a ce qui a commencé à tourner pour tirer qui astarter Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais sortir, alors. Il faut une attestation. Non, mais j'en ai une attestation. De toute façon, dans deux jours, il n'y a plus besoin d'attestation. C'est le coup, en fait. Peut-être qu'il faut mettre tout ce que je range, alors. C'est le même. Je vais trouver la... J'ai peur de... J'ai peur de perdre mon portable, maintenant. Si je perds le portable, je ne pourrais plus téléphoner. Il ne faut pas que je le perde, ce portable. Je pense que le portable, il est là. Il n'y en a un, mais il ne marchera. Ça, c'est un portable de secours, quand je vais l'acheter. C'est pas bon, comme je continue. Bon, peut-être que ça va l'importance. Ça va l'importance. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci. Merci. Je ne sais pas ce qu'on a fait à naman. Peut-être qu'il faut arrêter, non ? Tu veux arrêter ta conférence, Pierre ? Je crois que j'ai fini, oui. Ça va me connaître à l'idée, c'est sur la frontetiste. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas qu'il y a le vaccin et qu'il va marcher, il paraît qu'en Chine ils ont commencé la phase 1 et 2 du réacteur de fission, c'est un espèce de truc, un soleil artificiel, peut-être qu'il va marcher ce réacteur de fission, s'il marche, il n'y aura plus de déchets, il n'y aura plus de problèmes de carbone, quoi. Tu crois réellement qu'un réacteur de fission, c'est une disparition des déchets de l'UPL ? Non, je ne crois rien, mais je pensais que c'était une heure d'espoir, pourquoi après, chaque fois qu'il apparaît un truc, il y a des gens qui me disent, là j'avais vu passer un truc, vacciné au mois de janvier, tous morts en avril, même si c'est vrai, ce n'est pas bien de dire ça, ça apporte quoi de dire ça ? Oui, mais ça apporte quoi de dire ça, puis quand même, même si ce serait vrai, et qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils n'en savent rien ? Bon, mais on n'en sait rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, donc pourquoi toujours voir le pire ? Je ne sais pas, moi, je pense que c'est peut-être surtout qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'on ait peur, et effectivement, tout ce qui est de l'ordre des faits ou de la science n'est jamais consensuel, c'est-à-dire, ce ne sont pas des choses... Le problème, c'est que les gens qui ont parlé de... enfin, je ne veux pas dire qui c'est, je ne sais pas... Ce sont des gens qui ont des certitudes, et en science, les certitudes n'existent pas. Le problème, c'est que ce n'est pas des scientifiques, c'est ça ? Bien sûr, un scientifique, la première chose qu'il dit, c'est qu'il ne sait pas. Bon, alors, c'est les contestataires, c'est les contestataires de l'ordre ? Ce ne sont pas des contestataires de l'ordre, ce sont des gens qui, justement, sont dans le cadre de ce qu'on appelle l'ordre, c'est-à-dire, ce sont les gens qui entretiennent le désordre, et donc, pour entretenir le désordre, il faut que les gens aient peur. Et donc, cet entretien de la peur est essentiel au système. C'est pour ça que, quand on lit la presse et ce que disent réellement les virologues, eh bien, oui, effectivement, on peut être angoissé de certaines choses, mais justement, de choses que l'on ne comprend pas. Et ce ne sont pas les choses que l'on comprend qui doivent nous angoisser. Donc, quelles sont les choses que l'on ne comprend pas ? Alors, on ne comprend déjà assez difficilement comment fonctionne un vaccin. C'est-à-dire, le vaccin, souvent, on vous injecte une partie d'un virus désactivé, et votre corps va créer ce qu'on appelle des anticorps, voilà, qui vont combattre ce corps étranger, ce qui fait que lorsqu'un virus vivant, donc activé, vous le rencontrerez, théoriquement, vous aurez une résistance immunitaire déjà en place. Mais ce qu'on nous présente comme vaccin par rapport à l'actuelle pandémie de Covid-21, dont notamment le vaccin de Pfizer, cette société pharmaceutique, qui, à travers une de ses filiades qui s'appelait Moderna, donc qui s'appelait le Moderna, veut nous injecter un ARN messager à l'intérieur d'un liposome, donc pour qu'elle franchisse la barrière de la cellule. Et cet ARN messager, en fin de compte, peut provoquer des réactions immunitaires. On veut d'ailleurs qu'il provoque des réactions immunitaires, mais par contre, quand on lit dans la presse, donc je dis science et avenir, c'est un numéro de juin 2020, eh bien, voilà ce qu'ils disent par rapport au vaccin ARN. ARN, avantage, protéines toujours bien conformées, rapides à produire, faciles à conserver, donc on voit que pour l'industriel, rapides à produire, faciles à conserver, c'est plutôt une excellente chose, inconvénients, jamais testés sur l'être humain. Et donc, oui, l'envoi, c'est qu'on raccourcit et on va réduire les procédures de test pour normalement donner une autorisation de mise sur le marché à quelque chose qui touche directement à la santé du genre humain, sans l'avoir testé sur les êtres humains et sans avoir un retour d'expérience de mois ou d'années. Et donc, il est impropre, ça par contre, on peut le dire avec certitude, il est impropre de parler de vaccins dans le cadre de ces technologies de rupture qui consistent à travailler plutôt avec des ARN messagers, donc ce qui correspondrait un petit peu plus à une espèce de thérapie génique et qui pourrait avoir pour conséquence des maladies auto-immunes, c'est-à-dire avoir une réaction immunitaire contre l'ensemble du corps, étant donné que les cellules se mettent à produire une protéine étrangère qui sera attaquée, alors à un moment, oui, même les lymphocytes, voilà, pourraient attaquer carrément le corps, donc on se trouverait dans une réaction des maladies auto-immunes qui pourraient survenir. Donc, il y a un véritable danger, mais c'est la même chose par rapport à la culture des OGM plein champ, c'est la même chose par rapport aux saumons transgéniques, c'est la même chose dès que l'homme met le doigt dans des mécanismes génétiques et moléculaires que les processus naturels de co-évolution ont mis des milliards d'années à mettre au point et surtout, il faut bien comprendre que cette co-évolution, justement, ces modifications qui se produisent à la fois chez les virus, chez les bactéries, chez les êtres unicellulaires et chez les êtres pluricellulaires, qui se produisent dans le cadre d'une co-évolution. Là, on a un matériel qui va être fabriqué en laboratoire, donc, il va être complètement exogène des processus évolutionnaires, et il va interférer directement sur la production de protéines à l'intérieur de cellules, donc, oui, il faut crier, il faut sonner la solette d'alarme et dire non, ce n'est pas acceptable. Voilà. Mais, il faut remarquer aussi que tous ces gens qui entretiennent la peur oublient de parler des gens qui se réjouissent. Et, actuellement, toutes les personnes les plus riches sur Terre, donc, ce qu'on appelle les milliardaires, eh bien, ils ont augmenté leur fortune. Alors, il y a un numéro, si vous allez sur leséchos.fr, il y a un article du 30 novembre 2020 qui est intitulé « Bourse de Paris, le CAC 40 termine son meilleur mois en plus de 30 ans ». Donc, on le voit bien, les entreprises du CAC 40, c'est un disboursier français qui constitue, je dirais, le socle des boursicoteurs du MEDEF, donc, les gens qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron et les gens que sert Emmanuel Macron et sa, enfin, le petit Cron et sa bande de criminels ministres millionnaires, eh bien, ils s'en mettent dans les fouilles et ils sont extrêmement heureux. Pour eux, les fêtes de fin d'année 2020, c'est le jackpot. Et donc, voir que cette crise sanitaire mondialisée est une opportunité pour les plus riches et notamment pour les compagnies transnationales, ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire, ils ont transformé, oui, une crise sanitaire, donc, on ne se posera même pas la question de savoir si eux-mêmes l'a subi, si ça a été fomenté, on s'en fout, le Covid est là, il est là pour un moment en plus, donc, cette crise sanitaire, ils l'ont transformée en une opportunité financière. Et c'est ça, je pense, qui est peut-être le plus grave dans ce qui est en train de se passer actuellement et il faudrait voir à ce que ces entreprises qui sont des profiteuses reversent, justement, notamment pour payer les personnels de santé, je dis dans le cadre d'un service public de santé, il ne s'agit pas, comme certains directeurs d'hôpitaux, de privatiser entièrement un service pour soigner un émir, un roi du pétrole, non, il s'agit réellement de s'occuper de la santé des Français. Donc, on a aussi autre chose qui est assez formidable, c'est qu'on a eu toujours le petit cron qui récemment a annoncé qu'on allait produire un nouveau porte-avions nucléaires français, donc, les porte-avions, c'est des aéronefs militaires, c'est souvent pour pouvoir les intervenir à l'étranger et botter le cul à des pays dont la politique irait contre les intérêts des industriels français et donc là, on trouve tout à coup des milliards pour investir dans le nucléaire. Mais c'est notre argent, c'est l'argent des Français et le nucléaire, franchement, pour la santé des Français, voire des Européens, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'a titré, vous allez voir, paris-match.com et on trouve au jeudi 10 décembre 2020 un article intitulé « Incident sérieux ». Alors, je ne sais pas, un incident, c'est rarement sérieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée ces Toxymor « Incident sérieux » ? Parce qu'il s'agit d'une catastrophe nucléaire bénigne, peut-être, c'est-à-dire qu'on est là, dans l'Europe unie, et on a un média qui appartient aux riches et un média donc qui va créer une phobie par rapport au Covid-21 et qui là, lorsqu'il y a une catastrophe nucléaire en Finlande, visiblement, il s'agit d'un incident qu'on est obligé de qualifier de sérieux. Il s'agit surtout d'une rupture de confinement du circuit primaire du réacteur numéro 2 de la centrale d'Olquiluoto. Donc, ce réacteur numéro 2, il faut le préciser, il a 40 ans d'âge donc normalement toutes ces centrales ont été conçues à l'origine pour une activité de 30 ans donc il est déjà à 10 ans au-delà de l'activité pour laquelle il a été conçu et c'est extrêmement inquiétant donc on nous dit que ça n'aura aucune, c'est sans danger pour l'homme ou pour l'environnement ce qui fait que les 1,8 millions d'autres espèces qui existent sur Terre elles font certainement partie de l'environnement et puis l'homme, l'humain d'abord même pas mal moi je veux qu'on m'explique comment des fuites dans un circuit primaire de réacteurs nucléaires peuvent être qualifiées d'incidents. de toute façon un soudeur pour aller travailler sur une conduite percée parce que tout naturellement effectivement s'il y a de la radioactivité liée à une fuite de circuit primaire et bien il va falloir réparer des conduites qui visiblement sont trouées ça n'a rien d'étonnant si les conduites sont trouées parce que plus de 40 ans d'insolation de neutrons a certainement changé complètement la structure cristallographique des aciers des tubes du réacteur et notamment du circuit primaire et je ne crois pas qu'une opération de soudure dans une atmosphère hautement contaminée très hautement contaminée sera possible donc au lieu de nous annoncer que ce réacteur numéro 2 et bien il va falloir en réduire totalement l'activité voire essayer de le décharger peut-être dans quelques dizaines d'années en attendant que la radioactivité baisse et bien on préfère nous parler d'incidents voilà un incident dans le nucléaire donc moi je l'ai précisé aujourd'hui parce qu'il y a encore des abrutis qui veulent instrumentaliser les luttes vitales antinucléaires notamment les gens qui exigent le démantèlement des 300 armes thermonucléaires françaises qui l'exigent de manière immédiate parce qu'il s'agit c'est vraiment une revendication vitale et là on voit l'abruti en chef qui se propose de réinvestir dans un dans un porte-avions nucléaire on voit aussi qu'on veut rouvrir 6 EPR mais là en Finlande l'endroit de cette centrale est-ce que c'est pas là qu'une société nucléaire française essaie de construire depuis plus d'une décennie un réacteur EPR est-ce que ce réacteur EPR il a pas déjà coûté les yeux de la tête aux contribuables français et aux contribuables finlandais il me semble bien quand même est-ce qu'il faudrait pas demander des comptes à l'entreprise Bouygues et à l'entreprise Vinci enfin à toutes les entreprises françaises qui se gavent en créant des catastrophes financières et industrielles avec notre argent et à plus ou moins long terme avec nos vies donc effectivement cette fuite sur le circuit primaire d'un réacteur européen et bien je sais pas si ça permet à monsieur Jadot et à madame Rivasi de dormir sur leurs deux oreilles mais visiblement ça ne change rien aux indemnités qu'ils touchent pour être les collabos de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne voilà donc le DAL le DAL le droit au logement ben effectivement on a beaucoup de gens actuellement qui sont à la rue il y en a même certains ils n'ont pas perdu leur portefeuille ils n'ont pas perdu leur papier non ils n'ont pas de papier alors visiblement on est dans un monde où quand on n'a pas de papier ben on n'existe pas c'est à dire on est même moins que rien et bon beaucoup de gens se retrouvent en hiver à la rue il y a même des il y a même on laisse entendre dans la presse que ben c'est très hivernal il faudrait peut-être y mettre un terme parce qu'il y en a marre c'est vrai que déjà l'ISF c'était assez insupportable pour les riches mais effectivement pour les marchands de sommeil être obligés de laisser des gens vivre au chaud pendant l'hiver ça leur pèse beaucoup ils aimeraient qu'on puisse leur mettre des coups de pied au cul et leur envoyer la police c'est assez ignoble donc voilà moi je dis aujourd'hui est-ce qu'on doit pas comprendre qu'il y a un acronyme CRS mais qu'il signifie crapule raciste salarié alors pourquoi crapule raciste salarié parce que dans le camp du préfet de police de Paris et ben on s'aperçoit que le camp du préfet de police de Paris il soutient les agissements violents et racistes voilà donc l'abominable et minable Didier Lallement a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle aux quatre voyous assermentés mis en examen suite à l'agression documentée de monsieur Michel Zéclair voilà donc les contribuats français financent le Rassemblement National avec la première et la deuxième fraction du financement public des partis politiques ils financent aussi le parti nationaliste France Insoumise et tous les autres partis politiques de merde et ben maintenant ils financent aussi les hordes fascistes assermentées qui les mutilent et qui les tuent sur ordre voilà donc est-ce que toutes les crapules de l'extrême gauche à l'extrême droite qui touchent des indemnités d'élus vont-ils enfin démissionner voilà parce qu'ils se proclament tous opposants dans les médias vont-ils enfin cesser de répéter notre démocratie et enfin avoir le courage et l'honnêteté politique de renoncer à tous leurs privilèges républicains et aux indemnités qui vont avec voilà et ça c'est très important parce que il y a des abrutis qui interpellent par rapport au nucléaire et qui disent il faut interpeller les élus pour que la France signe un traité contre les armes nucléaires et ils te disent ça alors que le premier magistrat vient d'expliquer qu'on allait construire un porte-avions nucléaires donc si la facture a été évaluée aux alentours de 5 milliards d'euros je peux vous dire dès à présent qu'un porte-avions nucléaires de 305 mètres de ce type pour moi je crois qu'on tournera beaucoup plus entre les 8 à 10 milliards d'euros que sur les 5 milliards d'euros mais 5 milliards d'euros c'est le budget annuel de l'entretien des armes thermonucléaires françaises et cet argent-là croyez-le-moi il n'est pas balancé par la fenêtre le groupe BNP Paribas Safran EADS touche chacun son petit pactole tous les ans voilà donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux financer un projet de bateau sanitaire donc équipé avec scanner bloc opératoire chambre hélicoptère sanitaire d'évacuation pour pouvoir intervenir rapidement en cas de catastrophes naturelles et industrielles partout dans le monde voilà et ça ça pourrait être fait dans le cadre d'une défense civile sanitaire et sociale et donc imaginez le nombre d'emplois d'infirmiers et de marins pour avoir un bateau à voile qui pourrait être géré en plus avec un système d'intelligence artificielle à programmation neuronale on pourrait aussi faire en sorte que toute l'énergie électrique sur ce navire soit produite de manière renouvelable et donc effectivement là on pourrait parler d'excellence scientifique et technique mais au-delà et surtout d'éthique une excellence éthique et aujourd'hui voir les gens qui font la fortune des troisième trafiquants d'armes du monde trafiquants d'armes français se goberger de consacrer plusieurs milliards d'euros d'argent public dans un projet mortifère de futurs porte-avions alors que les personnels de santé qui subissent de plein fouet la crise du Covid-19 ont été traités uniquement avec des applaudissements à 20h à la fenêtre je trouve ça paradoxalement extrêmement insultant donc nous allons bientôt être dès je crois mardi soir prochain sous un couvre-feu alors le couvre-feu 20h-6h du matin et bien sous l'occupation allemande rappelons-nous le préfet de Paris Bussière qui a été après on lui a tiré l'oreille après la libération mais bon comme de toute manière il est mort pas longtemps après il a fait assez peu de prison et puis il a été libéré par bonne conduite on n'oublera pas non plus monsieur Papon qui était ministre d'un certain Valéry Giscard d'Estaing cette abominable crapule qui a écrit le projet de constitution pour l'Union Européenne que les français ont refusé par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 donc théoriquement cette Union Européenne est nulle et non avenue et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et bien on a tous les bénis oui-oui de la classe politique française qui ont leurs petits collabos fort bien rémunérés pour en fin de compte appuyer sur la machine à vote pour voter pour des lois écrites par des commissaires avec l'aval intergouvernemental des des gouvernements d'Europe des gouvernements membres de l'Union Européenne donc ce ne sont pas des députés ces gens-là n'écrivent aucune loi par contre ils sont fort bien indemnisés que c'en est un véritable scandale donc il faut aujourd'hui bien comprendre que effectivement voir que les gens qui sortent dans la rue craignent principalement comme voyous des voyous assermentés que les gens peuvent s'angoisser parce qu'ils parce qu'ils sont non ça doit être moi non c'est toi donc les gens sont angoissés par tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur attestation je trouve ça extrêmement scandaleux moi je tiens à travers cette émission qui est la la dernière de l'année 2020 déjà à remercier toutes les personnes qui portent leur masque sachant que c'est un masque ce n'est pas un baillon je leur dis aussi encore vous le savez très bien le changement ne sera ni dans les urnes ni dans la rue donc évitez d'aller vous faire estropier ou blesser j'ai appris il y a un jeune qui a perdu sa main sur une des manifestations contre la loi sécurité globale voilà sécurité globale j'en ai déjà parlé la dernière fois sécurité quelle sécurité on veut nous balancer une bombe nucléaire sur la tête ou est-ce que vous allez vous cacher vous allez vous mettre la tête dans la cuvette des toilettes on nous balance une arme bactériologique où est-ce que vous allez avoir de quoi vous protéger et nulle part donc donc il faut sortir complètement de du mensonge global c'est pas du mensonge global du mensonge schizophrénique étatique et je dirais même pluriétatique que les états se soucieraient de la santé des populations fustelles autochtones voire alloctones il n'en est pas question parce que désolé votre santé ça coûte de l'argent et vous êtes là pour rapporter de l'argent et donc aujourd'hui cette crise est strince instrumentalisée pour les gens qui vous font payer des factures d'énergie des factures d'eau des factures pour manger en fin de compte tous les gens qui ont privatisé les besoins vitaux ont réussi grâce au covid et aux pollutions à privatiser l'espace public et aujourd'hui le promeneur doit s'estimer heureux quand il se prend une balle d'un chasseur dans la tête parce qu'au moins il n'est pas estropié à vie il meurt c'est assez rapide mais par contre le chasseur qui paye 200 euros le droit de tuer et bien possède la capacité dérogatoire d'utiliser l'espace public et de faire le profit de compagnies privées qui élèvent du gibier parce que bien sûr petit ou gros gibier effectivement dans le cadre d'une agriculture avec des pesticides il a je dirais un peu tendance à disparaître c'est un petit peu comme les poissons de rivière qui sont un petit peu gavés au PCB voilà donc aujourd'hui nous sommes oui aux mains de bandits de brigands de voyous de voyous en costume trois pièces effectivement bon ben voilà Bolloré il est comme ça Olivier Dassault il est comme ça je ne vais pas les changer je ne pense pas que ce soit en les éliminant physiquement qu'on changera les choses au contraire souvent ben on a pire de la même manière ben qu'après Nicolas Sarkozy ben on a eu François Hollande après Hollande on a eu Macron son ministre des finances et après Macron on aura obligatoirement pire que Macron parce que ce système sélectionne les nuisibles et les nuisibles qui sont les plus aptes donc la seule personne qui peut succéder à Macron est une personne qui ment encore mieux que Macron et qui est encore plus cupide que Macron voilà donc ça il ne peut pas être remplacé par une autre personne donc effectivement et il faut qu'il soit aussi nationaliste et militariste et moi actuellement j'en vois que deux le leader du rassemblement national et le leader de la France insoumise donc les deux leaders nationalistes qui sont exactement dans la même ligne qu'Emmanuel Macron les propos scandaleux de Jean-Luc Mélenchon expliquant que la dissuasion nucléaire il allait la poursuivre tout en prenant sa part dans le désarmement je veux bien qu'on puisse expliquer aux français qu'on va cultiver des choux en élevant des chèvres dans le jardin mais je pense réellement que c'est plutôt les chèvres qui vont manger les choux que l'inverse voilà donc pour moi si on veut réellement se préoccuper de notre avenir il faut très rapidement démanteler les arsenaux nucléaires français et après il faut carrément oublier les états-nations oublier les transnationales ces gens là sont en train de mourir ils sont en train de mourir et c'est pour ça qu'ils sont dangereux bêtes blessées et dangereuses donc ces gens là sont en train de crever les transports aériens ne fonctionnent plus qu'avec des subventions aux Etats-Unis actuellement le grand scandale qui couvre c'est que les compagnies aériennes rachètent leurs actions justement pour qu'il n'y ait pas effondrement des cours aéroports de Paris avec nos impôts vu que l'état a accordé 15 milliards d'euros aux industries de l'aéronautique et du spatial et bien l'aéroport de Paris fait exactement la même chose ils développent quoi ? ils sont très contents et très fiers en 2020 ils ont développé le fret donc le fret en aéronautique c'est rarement des boulettes charbon ou des pièces automobiles non non il s'agit souvent de produits frais de produits biologiques voilà et ils ont développé l'activité fret avec quel continent ? avec l'Asie je vous le donne en mille donc effectivement les échanges aériens entre l'Europe et l'Asie en 2020 ont augmenté par l'activité fret grâce à l'aéroport de Paris il semblerait quand même que 2020 c'était l'année du Covid-19 je dis ça voilà donc comprenons bien tout va être fait pour que vous fassiez caca mou que vous vous angoissiez tout le monde vous dit en 2022 on va avoir le rassemblement national non c'est faux c'est faux en 2022 vous aurez le rassemblement national si vous allez voter si vous continuez à croire au vote et au référendum j'ai rappelé le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 donc il y a plus de 15 ans l'Union européenne ne devrait pas exister pourtant l'Union européenne existe donc tous les gens qui collaborent avec l'Union européenne le font en contradiction avec le choix référendaire des populations françaises inscrites sur les listes électorales parce que alors je ne suis pas contre le droit de vote je ne suis pas contre le droit de vote je suis contre l'instrumentalisation du vote c'est à dire que du tout du tout je suis contre le vote majoritaire et donc les alors je t'explique pourquoi c'est à dire que moi je pense que la seule chose qui est intéressante c'est la représentation de toutes les expressions et donc la seule chose qui était intéressante à l'origine de la démocratie c'était la boulet c'est à dire c'était effectivement le fait qu'on faisait rentrer un processus stochastique pour que les représentants soient sur des mandats courts désignés et donc pour moi effectivement le vote majoritaire est une mauvaise chose par contre il faudrait un vote pour qu'il y ait des représentants qui représentent toutes les tendances si tu penses que le vote majoritaire c'est une mauvaise chose pourquoi tu es contre le vote dans Maastricht puisque la majorité c'est marrant tu es contre le vote majoritaire ok donc pourquoi mais quand ce que tu appelles des français je ne sais pas ce que c'est vote pour Maastricht ils ont le majoritaire tu dis que c'est bien de le savoir alors déjà ils n'ont pas voté pour ou contre Maastricht ils ont voté contre un projet de constitution européenne qui a été écrit par Valérie Giscard d'Estaing si tu ne veux pas répondre tu ne réponds pas tu me dis que tu es contre que tu remets en compte le vote majoritaire pourquoi pas mais là comme par hasard le vote majoritaire ayant voté pour la constitution tu dis que c'est bien non ils ont voté contre ce projet de constitution et ils ont voté justement contre un projet ils n'ont pas voté pour élire une personne et donc moi je suis contre les scrutins nominaux c'est à dire à partir du moment où le peuple se prononce par rapport à un programme il ne s'est pas prononcé puisqu'il y a eu 45% d'adaptation aussi à Maastricht il ne s'est pas prononcé il n'y a pas eu 45% bon à 30% et puis comment tu sais que chacun a voté contre Maastricht il y en a peut-être qui ont voté contre il y a eu une grande majorité donc tu crois la majorité non comprends bien oui tu crois la majorité non je suis contre contre le scrutin nominal je suis pour le scrutin par rapport à des projets mais après effectivement je suis pour un tirage au sort stochastique parmi les élus sur des mandats courts et des mandats de représentation mais il faut quand même qu'il y ait le pouvoir non 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 il ne faut pas qu'il y ait le pouvoir non non ceux qui tireront au sort auront le pouvoir non moi je l'ai dit et répété actuellement les technologies modernes permettent on pourrait appeler ça des votations permanentes au niveau local et donc donc il y a des décisions à prendre pour la prise de décision Pierre non mais je suis sérieux Pierre tu as cherché ton portefeuille oui donc c'était quand même donc tu n'as pas besoin d'un vote pour être angoissé ou ne pas être angoissé moi ce n'est pas ma problématique moi je m'en fous du vote je ne suis pas là-dedans je t'ai déjà dit non mais moi aussi c'est une problématique bah non puisque tu en parles moi ce n'est pas une problématique non mais moi moi ce que je pense effectivement je préfère chercher mon portefeuille que de chercher des alors moi je vais te dire si tu n'es pas pour le vote et bien je ne suis pas ni pour ni contre ce n'est pas mon histoire et bien moi je vais t'expliquer c'est bien notre histoire si tu me demandais est-ce que tu peux faire Macron il existe non il n'existe pas si il n'existe non il n'existe pas non parce que c'est une question de point de vue c'est à dire effectivement tout existe mais c'est une fonction du tout elle se passe tant tu dis ça c'est une école il n'y a pas de rien n'est absolu tout est relatif oui Macron existe mais c'est une question de point de vue de la façon dont on peut exister donc il y en a qui le font visiter en tant que président il y en a qui le font visiter en tant que le char donc ce n'est qu'une question de point de vue donc rien n'existe et tout existe bon alors maintenant c'est pour ça que l'histoire du vote je te dis moi c'est comme si tu me demandais si je préfère les fourmis bleues ou les fourmis rouges cette problématique je n'ai pas d'opinion elle ne m'intéresse pas et je trouve ça je trouve ça étonnant que tu parles du vote et que tu parles de donc c'est à dire que tu te positionnes c'est que ça te concerne et que tu voudrais je ne sais pas trop quoi alors moi est-ce que tu votes encore moi j'ai toujours dit je vote contre la mère Le Pen à chaque journée mais je vote pas je vote contre quelqu'un je vote pas alors voilà et bien moi je suis justement contre les votes pour ou contre quelqu'un et c'est normal et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron était élu et Emmanuel Macron son seul programme ça a été voter pour moi ou c'est le Front National c'est normal donc je ne vote plus du tout et j'appelle les gens à ne pas voter parce que c'est le vote qui a légitimé Macron comme tu parles des français donc forcément c'est pas que tu parles à la mère Le Pen mais que tu parles du vote français non je n'ai pas parlé du vote français c'est toi non j'ai parlé des aloctones et des autochtones bon remets là bon tu dis des français non j'ai parlé des gens des autochtones inscrits sur les districts électoraux ce qui n'est pas du tout pareil non 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 oh là il y a longtemps il y a longtemps pourquoi parce que justement on n'est que sur des suffrages liés à des personnes ces personnes elles-mêmes notamment sur l'élection présidentielle ne sont candidates que parce qu'elles ont obtenu des signatures donc elles sont cooptées par d'autres élus et à partir de là c'est un système effectivement qui est complètement fermé et pervers et qui veut faire croire que un n'importe qui peut être candidat ce qui est faux donc ils ne peuvent arriver à l'élection dans ton système est-ce qu'on peut proposer un candidat qui serait tiré du hasard ? mais dans un système avec dans la situation actuelle toi tu prends non dans la situation actuelle on ne peut travailler que dans le système les bureaux de vote ils marchent avec des assesseurs avec un président de bureau tu respectes la loi le code électoral bon effectivement lors des dernières élections municipales ils n'ont pas respecté le code électoral parce que normalement les deux tours ils doivent se tenir à une semaine voilà et donc ils ont à nouveau justement dans le cadre des municipales on a dérogé au code électoral et on a profité de l'anxiété des gens donc quelqu'un qui est sous la contrainte ne fait plus de choix recevable et donc pour moi les dernières élections municipales sont nulles et non avenues étant donné à partir du moment où tu crois donc par exemple Pierre Urmi qui est élu à Bordeaux pour moi il n'est pas élu c'est à dire qu'il est élu soit disant oui le système dit qu'il est élu mais réellement il ne l'est pas c'est à dire que ces élections là ne se sont pas tenues dans un contexte suffisamment serein et à une semaine d'écart donc pour moi les choix qui ont été faits par les gens sont des choix de contrats si les élections se passent dans un système serein et sur un contrat c'est pas vrai qu'on a peur donc c'est bien non si les élections se passent dans un contexte si les élections se passent dans un contexte serein moi je ne veux plus d'élection nominale c'est à dire je ne veux plus qu'on vote ni pour Pierre Mélenchkovski ni pour Marc Gadi ni pour Roger Nimo je veux qu'il y ait des programmes et que ces programmes soient contractuels c'est à dire que souvenez-vous quand Emmanuel Macron s'est fait élire tout si ses promesses avaient été contractuelles c'est à dire mis noir sur blanc et qu'on avait dû au bout par exemple de la première année lui dire ah ben t'en es où des promesses que tu as faites c'est cette obsession de prendre des décisions comme s'il fallait prendre des décisions c'est très important de prendre des décisions parce que je n'ai pas compris tu n'as pas l'intérêt de prendre des décisions même dans sa vie privée et dans sa vie collective alors au niveau de la vie collective sur des choses comme l'énergie ou la santé effectivement les prises de décisions auraient été importantes notamment de ne pas vendre les barrages notamment de conserver des centrales thermiques personne n'a pris ces décisions oui justement c'est pour ça c'est parce que justement personne n'a pris ces décisions que les décisions sont importantes il faut bien voir qu'aujourd'hui la décision de construire un porte-avions de plus de 300 mètres c'est une décision qui va mais qui l'a pris dans cette décision quelqu'un qui n'existe pas le petit cron le petit cron non c'est pas Macron tu ne le prends pas si le petit cron mais non tu ne veux même pas le défendre c'est même pas lui c'était inscrit dans la programmation militaire d'avant c'est des trucs qui marchent en roue libre je m'en fous de Macron mais cette idée qu'il faut prendre des décisions et qu'il est responsable pour moi c'est pathétique ça veut dire ça renvoie à l'idée du père pas le père fouettard mais du père spirituel enfin de quelqu'un qui pourrait avoir une vision et qui pourrait de sa hauteur tu n'as pas besoin d'avoir une vision pour prendre une décision tu peux prendre une décision complètement impossible mais moi je ne crois pas qu'il faut prendre une décision oui mais toi tout à l'heure tu as parlé par rapport aux masques de décisions qui ont été prises je n'ai pas fait une décision justement c'est ce que j'explique oui mais justement la non décision est décision oui c'est très bien et bien justement oui mais c'est dangereux non ce qui est dangereux la non décision c'est très bien ce qui est dangereux c'est les gens qui nous font croire qu'ils vont prendre une décision et en fait qu'ils n'en prennent pas non pas parce qu'ils sont malhonnêtes parce que c'est impossible de prendre une décision c'est à dire toute personne qui dit je vais décider qu'eux est forcément à part cela non pas parce que c'est une crapule pour en prendre une expression parce que tu as mis en frise terme mais c'est parce que ça n'existe pas on ne peut pas prendre une décision c'est à dire quelqu'un qui prend une décision tu vois par exemple mon père me disait c'est une crapule raciste salarié oui oui par exemple mon père mais c'est attentionnel que j'en parle comme je lui ai dit ça l'autre jour il m'a dit ben non tu vois moi je prends une décision d'aller chez le pharmacien donc comme c'est un vieux monsieur j'ai pas commenté mais pour moi ça n'a pas de sens il prend les décisions d'aller chez le pharmacien il y a un docteur qui lui a dit éventuellement que s'il y a des problèmes d'aller chez le pharmacien il lui a fait tout un truc et si tu veux le docteur n'a pas pris la décision de dire à mon père d'aller chez le pharmacien donc c'est l'essence de choses absurdes et toute personne qui dit d'ailleurs ce que je suis en train de faire alors moi je dis qu'il ne faut pas prendre une décision ce qui est une forme de prendre une décision d'ailleurs mais si tu veux les personnes qui disent on va je décide ou je voudrais que je ne sais pas pour moi c'est un peu du niveau du bac à sable tu vois et encore je ne sais même pas si ils entendissent ça je ne crois pas qu'ils entendissent ça ce que je pense c'est que à un moment notamment sur le démantèlement des armes des armes thermonucléaires françaises et bien et bien non seulement la décision n'a été jamais prise mais j'ai discuté une fois avec le gradé responsable de la base de Tavernier et je lui ai demandé si des politiques quel que soit leur bord avaient déjà demandé à l'armée française d'évaluer le coût et les modalités techniques d'un démantèlement des arsenaux thermonucléaires et il m'a répondu que jamais jamais si on peut on peut c'est peut-être même ce qu'il y a de plus facile à démanteler c'est les arsenaux thermonucléaires est-ce que tu as un exemple sur la planète où ça fonctionne quoi le démantèlement et bien le démantèlement dans le cadre des accords START qui entre les Etats-Unis et l'ex-URSS ont effectivement permis de démanteler beaucoup de missiles de croisière aujourd'hui justement les traités sur les armes à portée intermédiaire ont été dénoncés donc on est dans une course à l'armement et une course à l'armement nucléaire et effectivement c'est lié à des décisions et notamment c'est une décision de l'administration américaine qu'on a mis effectivement au crédit de Donald mais de la même manière quand je dis que Macron a décidé le porte-avions je sais très bien que Macron ne fait qu'annoncer ce que le système militaro-industriel français a déjà pré-programmé parce que un porte-avions de ce type-là et bien effectivement tu l'as programmé il y a 10 ans et effectivement il sera peut-être livré dans 30 ans voilà parce que la réalité c'est que ça ne se construit pas en 5 minutes par contre de voir que l'ensemble de l'industrie est encore orientée dans un axe complètement mortifère et néocolonial c'est extrêmement inquiétant et donc c'était ça en fin de compte le sens de mon propos c'est de dire qu'aujourd'hui pour dire stop pour dire ya basta terminé on arrête tout et bien il faut se déconnecter du système et le seul moyen c'est de ne plus y participer et en ne votant pas et bien justement on ne participe plus de l'angoisse si je ne vote pas pour Macron il y a Marine on se dit que de toute manière Marine ou Macron ce sera du pareil au même et que donc il faut changer le système changer les choses et donc arrêter de voter surtout si on parle des français parce que ça c'est un point qu'ils ont en commun de parler des français j'ai pas oui bien sûr parce qu'ils se croient français ces gens là mais moi je ne suis pas français je ne suis pas tunisien je ne suis pas italien j'ai déjà dit plusieurs fois je suis un terrien enfin jusqu'à preuve du contraire et j'espère pouvoir faire en sorte que on va y aller ah tu regardais un truc sur Macron qui n'existe pas c'est pas bien ça Pierre bon et bien notre émission après les fêtes sera le dimanche 10 janvier 2021 on l'avait déjà programmé le 10 janvier 2021 effectivement on sera encore très certainement en confinement on verra si on est encore en couvre-feu voilà de toute manière la pandémie en elle-même hors de toutes les décisions qui pourraient être prises hors de toutes les décisions et bien de toute manière d'après ce que j'ai pu lire de virologue bah oui en 2021 2022 on sera encore avec et dedans parce que ce genre de virus ARN mute et sont moins saisonniers que notamment la grippe bien que effectivement quand les températures sont élevées comme c'est le cas en Afrique et dans certains pays et bien on s'est aperçu que la morbidité était moins grande alors qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont des infrastructures sanitaires qui sont beaucoup moins développées que celles des pays d'Europe voilà donc je vous donne rendez-vous à début janvier pour une émission radar qui sera ben oui la 122 1 to 2 en début janvier 2021 je te remercie Marc parce que je sais que tu travailles demain matin et je t'ai fait venir jusqu'ici mais je pense que c'est bien de réaliser une j'avais bien décidé voilà je pense que c'est bien de réaliser une petite émission en live de temps en temps et je remercie Pierre pour sa performance à la fois de comédien et de scénographe parce que ça a été intense voilà et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous non je ne sais pas pourquoi tu dis ça c'est bien